7,4 milliards d'euros des contribuables européens pour l'Egypte du maréchal Abdel Fattah el-Sisi, l'un des pays les moins bien classés en termes de respect d'état de droit par le World Justice Project. Dans le détail, 5 milliards d'euros de prêts, 1,8 milliard d'investissements et 200 millions d'aides pour les programmes qui concernent l'immigration. La chef de la Commission européenne se félicite. Cette journée marque une étape historique avec la signature d'une déclaration commune pour un partenariat stratégique et global. Les discussions ont porté sur l'importance de continuer à affronter les défis communs, notamment l'immigration clandestine. Et nous avons affirmé notre engagement à lutter contre ce phénomène. Des représentants européens ont fait le déplacement. Le chancelier autrichien, le premier ministre belge, le président chypriote, les premiers ministres grecs et italiens. Georgia Meloni, dont le pays est l'un des plus affectés par le phénomène migratoire en Méditerranée, veut convaincre les migrants de ne pas tenter la traversée. La meilleure façon de le faire, c'est de réaffirmer le droit des citoyens du continent africain à ne pas immigrer vers l'Europe. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons faire qu'avec le développement et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Le volet migratoire de l'accord ressemble à celui signé en juillet avec la Tunisie. Les Européens attendent des pays d'origine ou de transit des migrants, qu'ils stoppent les départs et qu'ils réadmettent leurs ressortissants en situation irrégulière. Un scandale selon les ONG. Human Rights Watch accuse les Européens de chercher à arrêter les migrants en ignorant les abus. Refugees Platform in Egypt accuse Bruxelles de sous-traiter au Caire la restriction de la liberté de circulation des migrants. Près de 7 milliards et demi d'euros, c'est de l'argent frais qui sera bienvenu en Egypte. Le pays criblé de dettes traverse la pire crise économique de son histoire et mis sur son gaz naturel. Intéressant pour l'Union Européenne qui cherche à se passer des hydrocarbures russes.